J'ai dit bonjour à tout le monde, etc. Je papote un peu avec tout le monde. Et du coup, on commence à parler. Je ne me souviens pas exactement comment. On reste à parler jusqu'à 2h du matin. On n'a pas bougé. On a bu. On a beaucoup bu. Et à un moment donné, il pose son verre. Il a un élan vers moi. Et il s'arrête à ça, là. Et il me dit, est-ce que je peux t'embrasser ? Ou est-ce que toi, tu veux m'embrasser plus tard ? Comment je te l'ai dit là ? Est-ce que je peux t'embrasser ? Ou est-ce que toi... Les 3 questions. Oui, voilà. C'est trop mignon. Tu rigoles, hein ? C'est trop mignon. Le mec, il est hyper délicat, il est subtil. Il est juste là, quoi. Non, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas du tout senti ça. J'étais vénère à l'intérieur de moi. Il a gâché le moment. Il a vraiment gâché le moment. C'était le moment de le faire. J'étais sincèrement, j'étais hyper énervée. J'ai commencé à lui dire, si toi, tu sais pas, je sais pas, et je suis partie. T'as pas eu le truc de te dire, putain, ce mec-là, en fait, il est hyper sexy, j'y vais, quoi. Enfin, tu vois... Mais non ! Je le sentais pas après. Enfin, comment t'expliquer ? C'était le moment. Il fallait... Enfin, c'était le moment. Je sais pas, j'ai l'impression que tout est en train de bouger depuis le truc de MeToo. Enfin, ils ont... J'ai l'impression qu'ils ont peur. En fait, j'ai l'impression qu'il a eu peur, qu'il va prendre une amende. Il m'a demandé la permission. Eh bien, l'autorisation, pas la permission. T'es pas sa mère. L'autorisation de pouvoir aller plus loin. Je trouve ça, c'est hyper délicat. Écoute, moi, à contrario, au samedi dernier, je vais marcher avec un pote sur la plage. Un pote. Une connaissance, voilà. On va vous faire un sandwich, thon, mayonnaise, avocat. D'accord ? On a plein les dents. On met plein les dents, on est là. Et le mec, il se retourne et il m'embrasse. Il me prend la bouche. Le mec, je me dis, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais... Louis, c'est un taré. C'est différent. Moi, je te parle d'un gars qui me plaît. En fait, on peut communiquer avec les yeux, avec les émotions. Il y en a qui pensent que juste quand tu lui souris, ça suffit pour pouvoir se permettre de te plotter, de te toucher les fesses. Non. Non, mais... Enfin, tu peux refuser. Si un gars, il fait comme le gars du sandwich, tu lui dis, mais en fait, dégage. Non, refuser. J'ai pas envie de subir, moi, ça. Non, mais refuser, c'est pas subir. Bah si. Non, pas du tout. Non, tu refuses. Il dit, dégage. Je suis pas du tout intéressée par toi. Je suis désolée si je t'envoyais des signaux. Moi, personnellement, j'ai pas envie de gérer ça. Moi, je vais subir une situation que j'ai pas choisie. Alors, non. les mecs prévenants. Moi, je dis oui. Donc, tu es d'accord avec le fait qu'ils mettent des amendes, maintenant, au gars ? Eh bien, on en arrive là. Mais ouais. Pour les indélicats, ouais. Non, je suis désolée. En fait, ça instaure la peur. Ça instaure le... La... Je sais pas... La police. Je sais pas... Enfin... Non, moi, ça m'a... J'ai vraiment pas du tout aimé ce moment-là. Je te promets, j'étais hyper triste avant. Après, justement. J'étais hyper triste. J'ai pas du tout aimé. Tu vois, moi, j'adore le style de mec british. qui est bien élevé. Tu vois, qui est juste là et qui dit à la limite, est-ce que je peux poser ma cuillère à côté de la tienne ? Je trouve ça... Voilà. Il y a rien à dire. Oui, et après, il va te dire, est-ce que je peux poser ma quéquette à côté de ta foufoune ? Mais t'es... Pourquoi pas ? Non. Mais c'est sérieux. Oui, mon cher. Est-ce que je peux te prendre une petite fallation ? Non. Arrête avec ta voix de merde. Tu me fais chante. Non, mais c'est vrai. Attends. Non, je suis pas d'accord. Ça gâche le moment. Il y a ce moment de silence qui est magnifique. Et... Ben non. Je... Ça existe plus, ce moment. Enfin, moi, ça m'a gâché mon moment. Non, je... Je sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux t'embrasser ? Ça le fait comme ça ou non ? Ça me dit ça ou non ? Oh putain, n'importe pas.